Bienvenue sur TV Land. Ce week-end, nous avons suivi le derby de basket féminin qui opposait l'équipe Louss-Marous de Saint-Journe-Marraine, nouvellement promue en division excellente à celle de Vieux-Boucaux. Au gymnase de Saint-Journe-Marraine, les basketeuses de l'équipe locale en noir recevaient leur voisine boucalaise pour le quatrième match retour de la saison, une saison au plus haut niveau départemental. Nous sommes en excellence en fait. Il faut savoir que depuis que le club existe, ça ne s'est jamais vu. On n'est jamais arrivé à un niveau aussi haut. Donc on est une équipe de jeunes joueuses âgées de 18 à 30 ans. Après une excellente saison, l'an passé, qui s'est concrétisé par une montée, les filles de Saint-Journe-Marraine sont à la peine cette année dans une division où le niveau est beaucoup plus relevé. C'est surprenant. On s'attendait à ça, mais peut-être pas comme ça. On subit, on subit. Je pense qu'il faut qu'on fasse notre petit place, notre petit bout de chemin et peut-être essayer de se maintenir pour apprendre à connaître le niveau de toute façon. Saint-Journe s'est incliné 37 à 56 dans ce match avec trop de ballons perdus et peu de réussite. L'objectif, c'était bien sûr d'essayer de gagner, mais au moins de perdre avec un écart un peu plus faible. L'inconvénient, comme le montre la feuille, c'est qu'on commence à jouer quand on a quasiment 20 points d'écart. Puisqu'au troisième quartan, on fait 13-10, au quatrième on fait 10-10. Mais malheureusement, on commence à jouer trop tard. C'est malheureusement assez récurrent. On regarde jouer nos adversaires et puis à un moment ou un autre, je ne sais pas pourquoi, il y a des clics et on joue. Seulement, pour l'instant, ça s'est avéré souvent trop tard. L'équipe de Saint-Journe est dernière au classement de sa poule, en position de relégable, ex-écho avec deux autres équipes. Une position difficile, mais les filles veulent croire en leur chance de maintien. On n'a pas fait tout ce qu'on a fait la saison dernière pour descendre aussi vite. Donc, ça serait décevant. Cependant, on est à l'heure actuelle très très mal placés. On se défend avec deux équipes. Donc, il aurait fallu gagner ce soir pour être bien, car elles sont en haut du tableau. Mais bon, maintenant, on n'a plus trop droit à l'erreur. Et il y a de gros matchs qui nous attendent. Il nous reste cinq matchs, trois matchs à la maison, deux matchs à l'extérieur. Il nous reste à jouer les deux équipes qui sont à égalité. Un match dans quinze jours possible, contre une équipe chez qui on perd de huit points à la dernière, dans les minutes, une minute trente à la fin du match. Donc, il faudra gagner ce match-là. Il faudra en gagner deux, voire trois. Alors, tant que ce n'est pas joué, tout est possible. Mais bon, au fur et à mesure que les matchs se passent, notre marge de manœuvre est de moins en moins importante. Une situation compliquée pour Saint-Jour, qui reçoit le 23 février prochain à la rivière Caser, équipe située en milieu de tableau. Et si les filles de Saint-Jour manquent de réussite sur le terrain, en tout cas, elles ne manquent ni de cœur, ni d'envie. T'invite, 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 t'invite ! Allez, allez !